Salut à tous c'est Aurélien de la chaîne Tekken Games On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crow 2 Pour la customisation et le test de la Abarth 124 Spider Je crois si je ne me trompe pas dans le nom Exactement c'est ça donc une petite voiture que j'ai acheté il y a un bout de temps Mais que je n'ai même pas roulé, elle était dans un pack avec la Honda Civic Type R Du coup je me suis dit bah allez go la faire en customisation Parce que ça peut être sympa que c'est une voiture qui a quand même un petit style On va pas se mentir donc bah c'est parti on va voir ce qu'il y a à custom de suite Espérons qu'il y ait de quoi faire Oh le petit filtre à air et bah partons là dessus allez Peut-être moins de faire un truc tuning Ça peut être léger mais stylé J'aime bien ce pare-choc, j'aime bien celui-là aussi Oh bah c'est sévère quand même, c'est sévère Si on met comme ça c'est vrai que ça fait un truc assez agressif Mais allez pourquoi pas Les ailes, oh les ailes mon dieu Mais oui, mais oui Hyper bien clouté Au niveau des jantes on va laisser celle d'origine Ça me paraît très très bien Les rétro Oh bah oui en rouge Attends, en rouge c'est magnifique Bad case Ah bad case, bad case Je préfère mettre cela Après, ah oui d'accord Là ça te change la capote et les ailes Bah écoutez Voilà, fallait les ailes Les deuxièmes Après, au niveau de l'aileron Donc ça Ça Ou ça Alors ça, putain elle se custom bien quand même Ouais Ça Enfin je ne sais pas Allez, je pense celui-là Allez Après Ok les feux noirs c'est pas mal Là c'est juste en carbone Là Oh c'est des pots ces trucs Ou parce qu'il y a des trous là-dedans Enfin il n'y a pas de trous justement Pour être en raccord Je préfère garder Allez on met celui-là Avec carbone Et du coup Alors attends pour l'avant Peut-être Passer sur quelque chose d'un peu plus Conventionnel Peut-être Parce que là c'est assez agressif Quoi que ça fait bien Ouais non ça fait bien Allez Et du coup Intérieur On pourrait Bah rester là-dessus En fait tout simplement On va Peut-être à moins qu'on puisse faire quelque chose Avec ça De sympa Genre Alcantara Ouais non ça ne change rien Vaut mieux Vaut mieux laisser d'origine Je préfère Donc là déjà on a ça On a une bonne base Voyons voir ce qu'on peut mettre en livret Et ok On commence déjà avec des livrets En maths Du coup c'est pas forcément Ce qui me plaît le plus Mais il y a peut-être quelque chose de sympa Mais en tout cas Avec custom Elle est sympa Vraiment elle est sympa Pour l'instant C'est pas Ouais Ça me fait pas Pog C'est moi ou c'est écrit Pog Ah si Le mec il s'est pas trop fait Chier Il écrit Pog Mais au moins il connait Pog C'est déjà ça Bon écoutez Y'a rien Clairement Faut être honnête Donc voyons voir un peu ce qu'il y a On peut se la mettre en rouge Mais ça fait full rouge On peut se la mettre en bleu En gris En noir Et donc en blanc Là dans cette finition là C'est pas mal Voyons voir Avec du métallisé Ce que ça peut donner Ouais En vert Vert rouge Ouais ça peut-être un peu chelou Par contre Bleu rouge Bleu rouge C'est pas dégueu Ce petit bleu violet là C'est sympa aussi Et par contre Ouais là ça fait Plus ou moins Bizarre Je ne sais pas Pourrait se mettre ça Éventuellement Mais j'ai bien envie De laisser en blanc Alors peut-être Un blanc Métallisé Ah quoique ça fait gris Là Ça fait Ça fait gris Ouais on va laisser blanc En blanc standard Et voilà du coup Pour cette petite customisation Du coup Passons à la partie test Pour voir ce qu'elle a dans le ventre Alors elle n'a pas beaucoup de perfs D'origine Alors d'ailleurs Attendez Attendez J'y pense là maintenant Du coup Bah autant le faire en vidéo Ça prend deux petites secondes L'audio J'augmente le véhicule Je baisse la musique La voix J'augmente ça Et le général Voilà Pour que On entende Un peu mieux Le véhicule J'espère que Ce sera pas trop fort Du coup Mais normalement Ça devrait aller Et donc on va écouter Le petit bruit De suite Magnifique bruit Ah ouais Le bruit J'adore Le bruit J'adore Complètement Du coup Au lac salé C'est parti Pour se faire la pointe D'origine Je pense qu'il y a moyen De glitcher les jantes Parce qu'elles sont Très petites De base Et qu'en général On voit bien la différence Quand les jantes Sont aussi petites D'origine Donc je pense Qu'il y a moyen De les glitcher Et que ça ferait Beaucoup plus stylé Si on peut les glitcher D'ailleurs la vidéo Du glitch Arrivera Bientôt 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 Je vous l'ai promise Donc ça arrivera Alors Petite vue cockpit Très stylé Très stylé aussi Ah ouais Belle petite vue cockpit Le GP Si on J'aimerais Descendre Voilà Pas mal Pas mal Ok donc 3 2 1 Go Je pense que D'origine Ça devrait pas trop envoyer Mais en vrai Ça ça doit être Une petite bombe Quand même Comme voiture Ça doit être Une petite fusée Parce que ça envoie Pas mal Quand même Déjà 150 Presque IRL Ce serait pas dégueu C'est C'est même pas mal Pour Pour une petite voiture Comme ça Je pense que C'est bien Bien vénère Ouais Ça accélère Très très bien Assez rapidement A 210 Hop 212 Elle veut bien ralentir Et on va mettre La nitro Vers 220 25 Hop Allez Nitro On arrive à 245 Elle redescend Et freinage Oh Freinage C'est pas mal D'origine Freinage C'est pas mal Du tout Et bien Écoutez du coup On va Aller au bout De la piste Quand même Et on va se faire Le petit glitch Du coup De voiture Vite fait Enfin de jante Que je vous ferai Bientôt en vidéo Avec Alors dans cette vidéo D'ailleurs Donc je ferai le tuto Comment changer Les jantes Officielles De taille Et comment Comment changer Les matériaux Pour faire les livrets Mettre autre que Math Parce que bon Il y en a peut-être Qu'ils mettent par choix Le math Même si c'est assez moche Mais il y a pas mal De gens qui ne sont pas Au courant En fait que tout simplement On peut changer Les livrets Et les mettre En autre que math Du coup Je pense que ce sera Un tuto Assez utile Pour vous Du coup C'est parti Pour le petit glitch Voir si ça marche Hop J'ai pas l'impression Que ça avait fait Grand chose Je sais pas Honnêtement Je ne sais pas Si je fais rond J'ai pas l'impression Que ce soit vraiment Plus grand Je ne sais pas Vraiment Mais On va dire Que dans l'éventualité Ça a potentiellement marché Hop Mais bon C'est pas grave Si ça n'a pas marché Hop Par contre Ça ça dégage Et Go Faire la pente Améliorer Attends Ne brûle pas les étapes Ok Donc là on va voir Ce que ça donne Ça devrait être assez nerveux 3 2 1 Go Oh là là Oui Oh le Ça rupte un peu Après Ça galère un peu Mais ça va D'ailleurs Est-ce que c'est une traction Une propu Je ne sais pas Je n'ai pas vraiment Je n'ai pas vraiment Renseigné sur la voiture Mais en tout cas Elle envoie sévère Déjà 300 kmh Donc on a Une belle accélération Vraiment Niveau accélération On est sur quelque chose De très très bien Ouais Franchement Pas dégueu Puis il y a quand même du style Niveau aile rond Peut-être que l'autre est mieux Je ne sais pas Ce qu'il y a à dire Mais en tout cas On arrive vite au 350 Quand même Donc ça c'est une bonne voiture Vraiment niveau accélération Rien à dire Peut-être après Sur le 0 à 100 Un peu mou Enfin avec le 0 à 80 Là la première vitesse Qui patine un peu Mais sinon ça va Et les 379 Freinage Et ça freine bien d'origine Franchement ça freine bien Donc pour l'instant Ça m'a l'air Une bonne base Donc à voir Si dans les virages Ça fait l'affaire Si elle tient Parce que Une voiture Qui avance Bien en ligne droite C'est bien Mais une voiture Qui tourne pas C'est moins bien Donc bon A voir J'espère qu'elle sera pas mal En virage Et comme ça On aura globalement Une belle caisse Et puis On commence à approcher Progressivement D'avoir fait Toutes les voitures De De street race Tout simplement En custom et test Alors il m'en reste certain Le but de toute façon Ce sera de faire Toutes les street race Et hypercar Au moins Même celle Où il n'y a pas vraiment De custom Genre les Maserati Que ce soit en street race Ou en hypercar Il n'y a malheureusement Pas de customisation Vraiment On peut juste changer Les étriers Ou quoi Je crois même pas Les jantes officielles A part peut-être Pour une où il y en a Mais je suis même pas sûr Donc Je vous les ferai En test En tout cas Waouh 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 En tout cas Elle a l'air de bien tourner Mais c'est vrai Qu'au niveau des voitures Intéressantes On va dire A custom On en a déjà fait pas mal Mais par contre Il me reste La quasi totalité Des motos à faire Et les motos C'est quelque chose Qui plaît pas mal Mais d'ailleurs Je vous l'ai déjà dit Je suis en train de faire Une grosse vidéo Qui concerne les motos Oula Ça c'était Presque réussi Mais en tout cas La vidéo qui concerne Les motos Arrivera Donc soit Mercredi Donc à la fin Du summit De l'F12 TDF En gros Le mercredi Qui arrive Soit Le week-end Mais c'est pour bientôt Et du coup Le glitch Arrivera peut-être Le week-end aussi Au niveau des jantes Officielles D'ailleurs Faut que je pense A garder Ou alors A déglitcher Les voitures Où on voit bien L'efficacité Du glitch Au niveau Des jantes Bah Pour pas avoir l'air D'un con Pendant la vidéo En tout cas La Barthe A une bonne base Elle tourne pas trop mal Avec un réglage Peut-être que c'est Une bonne voiture Mais si jamais Il y avait une course A faire En summit Avec Et ben Ce serait plutôt Plaisant Vraiment Je Je serais pas contre Une petite course A faire En summit Avec Cette course Enfin Qu'on soit obligé De la faire Avec celle-là Parce que bon Volontairement Je ne prendrais pas Non plus Les voitures Parce que forcément Tu te ferais éclater Par une huracane En chrono Mais si on pouvait Être obligé De la prendre Ce serait pas trop mal Ce serait un petit kiff A conduire Mais ouais Elle est pas mal On a une très bonne base Elle patine un peu Avec la nitro C'est juste vraiment La seule chose Qui va pas Bon c'est un peu viandé Du coup on fait Un chrono de merde Hop Nickel Ça freine très bien Mais cette voiture A tout pour plaire Car elle a L'accélération Elle a La vitesse Qui est pas trop mal Bon après Même si la vitesse maximale Ne change pas vraiment Elle a la maniabilité Bonne réactivité Et assez d'appui Pour bien tourner Donc franchement Dans la globalité C'est une très bonne voiture Je ne connais pas son prix Malheureusement Vu que je l'ai acheté Dans les packs Qui font De temps en temps Dans le Far and Beyond Du coup Vu que c'est en réduction Tu ne connais pas Les prix réels Mais je pense Que c'est une voiture Qui coûte pas très cher Enfin bref Du coup Si la vidéo t'a plu N'hésite pas A la liker Tu peux me dire Dans les commentaires Ce que tu penses De cette petite customisation Me proposer des prochaines Customisations test N'hésite pas A regarder la playlist De grid Qui arrive bientôt Need for speed Dans un petit mois Etc Enfin vraiment Il y a plein de choses Que je vous prépare Et donc A la prochaine Et ciao ciao Bye Bye